Ça pouvait basculer tous les jours, il suffit d'un jour sans et ça s'est passé hier, c'était une étape très exigeante et voilà, Tom n'a pas pu rester dans la roue de la roue, c'était la clé, comme tous les jours, c'est ce qu'on a essayé de faire et voilà, ça n'a pas marché. C'est la jeunesse un peu qui paye ? C'est la première fois qu'il est dans cette situation. La jeunesse, oui, c'est par rapport à, il a besoin de son corps de s'endurcir encore, tout simplement, c'est pas d'erreur tactique, il est très mûr tactiquement. Après, l'équipe, nous, on n'est pas assez armé, on va dire, pour la haute montagne, comme ça l'était hier, mais aussi, vraiment, il avait un jour sans et des petits soucis gastriques la veille aussi. Et bon, le corps était très fatigué, donc aujourd'hui, il est malade d'ailleurs, donc il finit vraiment sur les rotules, comme on dit. J'ai entendu dire aussi que votre hôtel la veille n'était pas terrible. Bon, ça, on a une cuisinière, donc on compense les choses avec la bonne nourriture pour les coureurs, c'est essentiel. On a beau être dans des beaux hôtels d'apparence aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que l'équipe Giant va évoluer par rapport à ça ? Il y a Warren Barguid, il y a Tom Dumoulin, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va faire à travailler ? Oui, c'est une équipe qui se construit, on a détecté des bons talents, déjà, qui arrivent maintenant presque à maturité, encore un an, deux ans. Donc, on a toujours une réflexion à ce sujet-là, pour arriver dans un an, deux ans, à vraiment les supporter, les entourer. Ça passe par quoi ? Par des recrutements ? Par des entraînements différents ? Non, l'entraînement est déjà assez pointu, suivant leur qualité, que ce soit pour Tom, pour le contre-à-la-monte, ou des stages en altitude qu'on fait avec eux, avec Warren aussi. Donc, après, c'est trouvé, on est toujours en formation avec des jeunes coureurs, comme là, au sein de Cradoc, qui arrivent déjà à un très bon niveau en montagne. Donc, après, il suffit peut-être de peaufiner un peu sur deux, trois gars, un recrutement. Et après, on va discuter tout cet hiver de cette première confirmation à haut niveau, que ce soit Warren sur le Tour, qui a failli aussi faire un excellent top 10, très haut niveau, plus Tom sur cette Volta. Donc, il y a de bons atouts, il faut réfléchir cet hiver tous ensemble. Un petit mot sur John Degenkolb ? Oui, il n'a pas réussi à mettre au fond, comme on dit. Il n'y a eu pas trop d'occasion, entre guillemets. Les étapes étaient très exigeantes, plus pour des punchers aussi cette année, très dynamiques. Bon, encore une chance aujourd'hui. J'espère que pour lui, ça va être la réussite. Le contre-coup d'un début de saison très fort, Milan-Saint-Rémo, Paris-Roubaix, le Tour de France, la Volta, c'est beaucoup bénévole ? C'était son programme habituel. Non, il n'y a pas de contre-coup. C'est simplement que le Tour, on a vu les étapes, comment elles étaient pour les streamteurs. On s'est vu que les pures streamteurs se sont pleins, un peu, entre guillemets, et qu'il n'y avait plus d'étape sprime traditionnelle. Sur la Volta, c'était un petit peu aussi dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas une question de forme, de performance. La particularité des parcours aussi font que, parfois, on n'a pas autant de réussite. Exactement, puisqu'on parle des parcours, comment vous avez trouvé ce jeu de la Volta ? Il était resté équilibré ou trop extrait ? Pour nous, on ne va pas se plaindre, entre guillemets, parce que Tom a pu bien évoluer. Il y avait énormément, dans la première semaine, d'arrivée de puncher. On l'a vu avec Chavez. Et Tom, chez nous, après, paradoxalement, c'est vrai que pour John, il y a eu quelques opportunités. Mais il ne fallait pas se louper sur celle-là, parce que, finalement, c'était assez difficile. Il n'y a pas eu cinq occasions, comme il y a pu y avoir l'année dernière, par exemple. Mais vous appréciez, parfois, comme ça ? Oui, j'apprécie, pour moi, vu l'équipe, le bon tour qu'on a fait. Mais après, c'est une réflexion plus globale. C'est peut-être aussi de plus en plus exigeant. Le peloton est extrêmement fatigué. Donc, on peut peut-être aménager aussi des étapes traditionnelles pour le sprint. Je pense que ça ne ferait pas de mal non plus. Et ça ferait tout aussi une vuelta dynamique.